RfM RfM Bonjour à tous, bienvenue dans les interviews VIP sur rfm.fr Aujourd'hui, je reçois Florent Mott C'est lui, c'est le même Oui, c'est le même Salut Florent, bienvenue Salut, merci beaucoup Je t'en prie, j'aime beaucoup cette phrase Je la lis parce que je ne la connais pas par cœur Enfin si je la connais par cœur Je ne veux pas me tromper, qui écrit sur ta bio On a coutume de dire que le silence qui suit un morceau de Mozart est encore du Mozart Moi je dirais que maintenant le morceau qui suit Mozart, c'est du Florent Mott peut-être Oui, c'est vrai, du Mozart l'Opéra Rock Du Mozart l'Opéra Rock, tout à fait On va en parler d'ailleurs un petit peu Tu n'es pas là pour ça Avec plaisir Si ça ne te dérange pas, deux minutes Parce que c'est quand même une expérience assez hallucinante C'est trois ans de tournée Tu peux nous en dire deux mots Ça va être long C'était bien Trois ans de tournée, deux ans de tournée inoubliable Une équipe incroyable Une équipe incroyable Je me suis fait des souvenirs pour la vie Des amis pour la vie j'espère aussi Et la rencontre du public C'était au-delà de toutes mes espérances C'était ta première grosse expérience C'était la première fois que j'étais un chanteur professionnel Que des gens payaient pour venir me voir Bon, et ça fait pas mal, c'est bien ? Ah bah non, ça fait plutôt du bien Au contraire Bon d'accord, aujourd'hui tu es là pour ce nouvel album Qui s'appelle Rock in Share Qui sort aujourd'hui Des chansons d'amour ? Pourquoi ce choix ? C'est assez naturel On se met à écrire avec les copains Et c'est souvent de ça dont on a envie de parler Tout simplement Même s'il y a plein d'autres sujets qui sont abordés Comment t'as fait ce... C'est pas un grand écart Mais c'est quand même un écart Entre Mozart l'Opéra Rock et ce premier album T'as travaillé comment ? C'est beaucoup de questions que je me suis posées en effet Et pour en revenir à la conclusion Qu'il fallait surtout pas s'en poser Parce qu'il y avait de grandes chances Qu'on se trompe dans la réponse Et que le plus simple C'était pour moi d'être sincère D'écrire des chansons qui me plaisaient avant tout Que j'avais envie de chanter Parce que tu dis que tu te sentais un petit peu perdu Oui après Mozart J'étais interprète dans Mozart pendant deux ans Avec le succès qu'on connait Mais un peu comme le dit la chanson Je ne sais pas Pardon J'ai perdu mon fil J'ai essayé de retrouver le début de la phrase Mais qui dit tout simplement J'espère que tu ne sois pas déçu Que tu m'as attendu Et puis t'avoir déçu Et c'était vrai que c'était une phrase C'était quelque chose qui me trottait dans la tête Puisque Mozart s'est fini en 2011 Mon album sort en 2013 Est-ce que le public aurait attendu Et est-ce qu'il va être déçu ? Je ne crois pas Parce qu'on va entendre quelques extraits Croyez-moi ça joue bien Je crois que j'ai envie de la musique d'entendre Mais en effet après la sortie de Mozart Il y a beaucoup de questions qui tournent là-haut Et puis moi je gamberge pas mal D'accord Comment tu as fait pour travailler avec cet album ? Tu as rencontré les bonnes personnes ? Comment tu les as rencontrées ? J'ai rencontré les bonnes personnes J'ai de la chance d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés J'ai beaucoup travaillé avec Dov Atia Et Vincent Baguian Que j'ai rencontré sur Mozart Et puis j'ai travaillé avec d'autres amis Comme Icard Avec qui on écrit deux chansons Pierre-Yves Lebert, Jérôme Attal Lionel Florence Lionel Florence Il y a plein de gens sur cet album Mais je suis très fier Un bel album Est-ce qu'il te ressemble cet album ? Oui En ce sens que Déjà il y a des chansons d'amour et désamour Et je suis un gros romantique Mais aussi parce qu'il y a des chansons beaucoup plus Beaucoup plus folles Un peu rock'n'roll en effet Et c'est un côté de moi Que je ne pouvais pas mettre de côté D'accord Que je ne pouvais pas mettre à part Et avec cet album Quels sont tes projets Tournés ? On verra comment l'album est accueilli par le public S'ils ont envie que je vienne leur chanter Je viendrai avec grand plaisir On a déjà quelques dates qui sont prévues Je joue demain 9 avril à la Boule Noire Le 23 Le 21 et le 22 mai aussi à Paris On programme une date à Lyon Et puis voilà l'album sort aujourd'hui J'espère qu'il sera suivi d'une tournée D'accord Nous aussi on est avec toi En tout cas on est derrière toi Et merci de nous interpréter maintenant Je ne sais pas Version acoustique avec ta guitare d'ailleurs Juste la guitare ça c'est vachement bien Et vous avez de la chance Et puis il y a pas mal aussi de surprises Que tu nous réserves D'accord Je vous en prépare déjà dans la tête des idées Bon bah très bien En tout cas merci pour ta générosité Ta sympathie, ta gentillesse De rien de rien Merci pour tout Florent Merci à toi Et puis à bientôt Merci Bye bye Salut Rfm 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 Rfm